Habituellement, le traitement standard et conventionnel consiste en une sternotomie et une opération à cœur ouvert. Depuis quelques années, on pratique des techniques autres, peu invasives, où par des systèmes de cathéter et de guide, on peut aller réparer ou même parfois remplacer les valves. Simplement, les systèmes de réparation ne sont pas adaptés à notre patiente et les systèmes de remplacement sont beaucoup plus invasifs parce qu'ils nécessitent un abord chirurgical encore. Et donc, la particularité de ce traitement-là, on a pu remplacer cette valve complètement, sans ouvrir les cavités cardiaques, complètement par un accès veineux avec une toute petite ponction. On est dépositaire d'une responsabilité qui est d'utiliser les moyens que le CHU nous a mis à notre disposition avec la construction de ce nouvel hôpital qu'on appelle ICP, l'Institut Carpoumont, qui est, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, équipé des toutes dernières technologies qui permettent l'utilisation de ces techniques modernes. C'est un investissement lourd en moyens, mais c'est aussi un changement radical dans la façon de travailler puisque nous sommes un groupe de médecins de spécialités différentes qui se réunissent aujourd'hui pour donner au traitement, aux malades, le meilleur traitement et non pas chaque médecin ou chaque spécialité dans son coin. On ne se lance pas dans des interventions de première mondiale juste pour satisfaire un projet ou une dynamique. C'est essentiellement pour répondre à un besoin médical. Notre moteur essentiel est comment traiter des patients qui, jusqu'alors, ne pouvaient pas être traités ou étaient à très haut risque opératoire. Et donc la patiente, trois mois après, elle va super bien, on la voit régulièrement en consultation, elle a des contrôles médicaux, échographiques et scanographiques. La réussite de ce premier cas nous a renforcés un peu dans notre idée, dans notre approche. C'est un travail lourd, c'est-à-dire on voit le résultat aujourd'hui, mais c'est un travail de plusieurs mois et la veille de l'intervention, on s'est réunis pendant 12 heures quasiment pour la préparer. Et donc, grâce à tout cela, le prochain cas, il est prévu le 21 février exactement.